C'est l'histoire de Jacques qui est schizophrène, dont le père vient de mourir au début du film. La fratrie se retrouve dans la maison du père pour décider de son sort. C'est pour ça que ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques ? » Parce que Jacques est schizophrène, donc il a une pathologie. Et jusqu'ici, c'est ses parents qui le prenaient en charge. Et là, c'est les frères et sœurs qui se refilent un peu. C'est tout ce que ça a drainé dans la famille, dans la fratrie. Et c'est surtout la relation avec sa sœur, dont il était très proche quand il était ado, petit. Et qui revient de Paris vers la maison familiale et commencent à se renouer entre eux. Nous sommes à Chazelle, en Charente, et on tourne un film pour Arte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques ? » Et le scénario se prêtait tout à fait au cadre charentais. Après, j'ai travaillé sur le scénario, mais au départ, le projet, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Pierre Chausson et Edith Sassy. Et il aurait pu très bien se passer en Charente. Et d'ailleurs, maintenant, il se passe en Charente. On a trouvé cette maison qui est le principal décor du film, à côté de Montbron. Et puis, on avait un décor d'hôpital. On tourne dans une partie désaffectée de l'hôpital de la Rochefoucauld. Là, aujourd'hui, on tourne des actions qui sont dans une supérette, donc à la supérette de Chazelle. Bonjour, Sophia. Ça va, Jacques, aujourd'hui ? Oui, oui, merci. Papa est mort, tu sais. Je sais, je suis désolée. On tourne la sortie d'un bar le soir et donc on tourne dans un bar, un restaurant à Chazelle, qui aujourd'hui est à vendre, qui ne fonctionne plus. Et on tourne sur la place. Enfin, oui, c'est la journée Chazelle. Donc, oui, on tourne beaucoup à la campagne. On a tourné des scènes un peu bucoliques, de marche. Il va voir son père au cimetière et on a tourné dans le cimetière de Serres, qui est magnifique. Les chemins, voilà. À Angoulême, on a tourné chez le notaire. Très belle bâtie, c'est juste en falde. Ça surplombe tout Angoulême, donc c'était très beau aussi. Mais c'est surtout un film qui se passe à la campagne. Ce n'est pas un film urbain, quoi. Il y a beaucoup de gens qui étaient présents, qui étaient avec nous sur mon premier film, qui s'appelle La fête est finie. Moi, j'avais envie de recomposer cette équipe qui était une super équipe. On a eu beaucoup de figurations, beaucoup de gens qu'on a castés. On a eu quelques acteurs charentais. Tu la trouves comment ? Qui ? Sophia. Sympa ? Elle m'aime bien, je crois. Elle me parle à chaque fois, elle m'appelle Jacques et tout. desire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501